Vous accordez la même vigilance à la protection de l'environnement ? Envolez-vous sur nos ondes avec Écolibri ? A la veille des chaleurs estivales, attendues lors des mois de vacances de juillet et août, il n'est pas rare de découvrir le titre racoleur « Sea, Sun and Sex » à la une des couvertures des publications de la presse dite « People ». La chronique d'Écolibri n'entend pas céder à ce travers, même si les surprises rencontrées par l'étude de la reproduction dans la biodiversité ne sont pas exemptes d'un rapport naturel avec la sexualité. Celle du père Soreil en est un exemple. Elle est l'objet d'une étude menée par des chercheurs scientifiques japonais. L'entomologiste anglais Dave Goulson cite leurs travaux dans son livre récent « La Terre silencieuse ». Les premières observations japonaises révèlent que les mâles, de nombreuses espèces de Père Soreil, partagent avec les serpents la particularité de posséder deux pénis. Ce constat est en fait, les scientifiques découvrent que très majoritairement les Père Soreil sont droitiers. Pour s'accoupler, 90% des mâles utilisent le pénis droit. Perversité ou curiosité scientifique, Écolibri vous laisse libre de juger. Une fois amputé de son pénis droit par les chercheurs, le Père Soreil utilise le gauche capable de la même fonction. Cette observation appelle alors une réponse à cette autre question. Pourquoi le Père Soreil a-t-il besoin de deux pénis ? Sa sécurité parfois l'exige. En cas de dérangement, pour prendre la fuite rapidement, le Père Soreil rompt le pénis en action et l'abandonne à l'intérieur de la femelle. Tout n'est pas perdu pour le Père Soreil. Son sacrifice n'est pas inutile. Ce pénis laissé derrière lui fait orifice de bouchons. Il interdit à la femelle la possibilité d'attirer un nouveau partenaire. Le mâle assure ainsi la garantie de sa paternité sur une future progéniture. Jusqu'où la curiosité scientifique japonaise osera-t-elle poursuivre ses travaux ? Le second pénis du Père Soreil se révèle être un pénis de secours qui lui permet de s'accoupler à nouveau. Dans ce cas, le Père Soreil se montre-t-il toujours aussi pressé de le briser ? Sans commentaire, Écolibri respecte les émotions du Père Soreil.